Alors, bienvenue à tous en direct pour cette émission, la dernière de l'année scolaire, qui a été une année assez particulière, on va dire. Donc, pour cette table ronde, parlons-en avec la CEDRAP. Donc, le thème du jour, la confiance dans les apprentissages. Donc, cette table ronde est organisée par CEDRAP, qui a été fondée il y a 35 ans par un conseiller pédagogique et un enseignant. Donc, nous proposons des outils pédagogiques qui ont été conçus par les enseignants pour les enseignants. Donc, nous poursuivons cette émission bimestrielle en direct, parlons-en avec la CEDRAP. On a eu donc des précédentes tables rondes avec des thèmes qui ont été abordés, comme l'école à la maison, notamment la relation parent-enfant-enseignant, l'apprentissage à distance, la double gestion de la classe, la différenciation pédagogique. Qu'est-ce que différencier, la mise en place de la différenciation en classe, l'élève et ses progrès. Et enfin, la coopération en classe, rassembler la classe et inclure tous les élèves, comment impulser la coopération et avec quel dispositif. Donc, toutes ces émissions sont sur notre site internet ou sur notre chaîne YouTube, notre site internet.fr. Alors, aujourd'hui, nous allons aborder le thème, la confiance dans les apprentissages. Donc, pour parler de ce thème-là, nous avons trois invités que nous sommes ravis de recevoir et je me permets donc de vous présenter. Benoît Galland, vous êtes docteur en psychologie et professeur en sciences de l'éducation. Vous êtes investi sur des sujets numériques et de l'éducation, sur les sujets du numérique, pardon, et de l'éducation. Et vous avez publié des ouvrages comme « Se motiver à apprendre » ou encore « Réussite scolaire et estime de soi ». Vous êtes ici donc pour partager avec nous, vous savoir sur ce sujet. Merci et bienvenue. Alors, Delia Gaubert, en plus de vos casquettes de professeur des écoles, formatrice et référente, maths de circo, vous êtes également blogueuse sur « Dès la maternelle ». Je ne veux pas écorcher le nom, donc c'est « Dès la maternelle ». Donc, un blog où vous partagez vos coups de cœur et vous échangez avec un grand nombre d'enseignants pour continuer à faire évoluer vos pratiques et partager justement vos habitudes aussi et donner des ressources. Donc, c'est dans cette dynamique que vous nous rejoignez aujourd'hui pour partager votre expérience de terrain. Et bien sûr, votre regard auprès des petits élèves nous intéresse beaucoup. Et enfin, Pascal Mallet. Alors, Pascal Mallet, vous êtes professeur de psychologie du développement à l'Université de Paris-Nanterre. Vous êtes titulaire d'un doctorat de psychologie, d'une habilitation à rédiger des recherches et d'un DESS de psychologie. Donc, vous participez à des communications d'un écoleur scientifique. Vous avez plusieurs ouvrages et publications à votre actif, notamment, par exemple, dans la revue « Psychologie et éducation », donc intitulée « Climat scolaire, problèmes de comportement et résultats scolaires des élèves, une analyse de multiniveau » et dans la revue de l'année « Approche neuropsychologique des apprentissages de l'enfant », « L'avis d'élèves confinés à la maison, quels effets attendent sur les apprentissages scolaires et sociaux ? » Un exercice de prospective. Nous sommes ravis aussi, bien sûr, de vous recevoir. Alors, vous nous avez envoyé beaucoup de questions. Elles ont été assez nombreuses et c'est vrai qu'il a fallu les rassembler. Et on a fait deux grands thèmes, trois grands thèmes, pardon, à partir de vos questions. Donc, ces trois thèmes, on va les évoquer et on va essayer de cette manière-là d'aborder un petit peu toutes les interrogations que vous avez pu nous faire parvenir. Donc, premier thème, « Confiance en soi et estime de soi ». Deuxième thème, « Motivation et stimulation à l'école ». Et enfin, troisième partie, « Valoriser les progrès ». Et les échelles. Alors, je reprends ma diapositive. Voilà. Alors, « Confiance en soi et estime de soi ». Donc, on a, vous voyez, affiché quelques questions. On va essayer d'y répondre soit précisément, soit de toute façon, on va évoquer l'ensemble. Donc, si je prends, on va commencer par la partie première. « Quelle est la différence entre confiance en soi et confiance en ses apprentissages et estime de soi ? » Alors, peut-être, Pascal, une première réponse pour cette première question. Oui, bonjour. Bonjour, merci de votre invitation. Une première réponse, elle est très générale. La réponse est un peu logée dans la question. La confiance en soi, c'est ce qu'on appelle couramment aussi ce qu'on évalue en termes d'estime de soi. C'est le sentiment d'avoir de la valeur en tant que personne. Donc, oui, c'est une notion assez générale et énormément étudiée en psychologie depuis les années 60. Tout comme on s'est intéressé à partir de cette époque-là de plus en plus à l'évocation d'identité. Donc, c'est la partie évaluative, en fin de compte, du sentiment d'identité. C'est qu'est-ce que je vaux, moi, en tant que personne. Donc, c'est très important, en effet. Ça explique beaucoup de choses. Et après, il faut l'expliquer aussi, l'estime de soi. Pourquoi on a de l'estime de soi ? Donc, voilà, quelque chose de très général. On peut dire une grande caractéristique de personnalité, si on veut, et qui n'est pas gravée dans le marbre, qui évolue au fil du temps et en fonction des expériences. Alors que le sentiment, pardon, je relis la question, la confiance en ses apprentissages, c'est beaucoup plus localisé. C'est est-ce que je vais arriver à le faire ? Alors, je pense que Benoît Galland serait sans doute en dire plus que moi sur le sujet et en le contextualisant davantage. Mais c'est beaucoup plus quelque chose qui a un ingrédient qui est en effet hautement souhaitable, sinon indispensable pour arriver à mener à bien ses apprentissages scolaires et à se dire qu'on va pouvoir y arriver. Parce que si avant d'avoir commencé, on n'a pas confiance dans sa capacité à le faire, il y a peu de chances de se lancer et encore moins de persévérer. Donc, d'un côté, on a une notion assez locale et de l'autre, un concept beaucoup plus général, mais les deux sont liés. Puisque l'estime de soi, je disais tout à l'heure, je ne veux pas, je suis trop long, vous m'arrêtez. L'estime de soi, je disais tout à l'heure, ce n'est pas quelque chose qui est gravé dans le marbre. Donc, ça veut dire que ça va s'alimenter, entre autres choses, des succès scolaires ou des insuccès scolaires, des échecs scolaires qui peuvent aussi porter atteinte. Alors, beaucoup de sociologues ont assisté à ce titre là-dessus, sur le fait que quand on se ramasse des mauvaises notes à longueur d'année scolaire et pendant des années, ce n'est pas très bon pour l'estime de soi. Et une solution, évidemment, peut être dans ce cas-là de discréditer l'instrument de mesure, de discréditer l'école pour essayer de, peut-être vainement, de retrouver son estime de soi. Donc, voilà, il y a des liens entre les deux, mais ce sont bien deux concepts distincts. Et ça marche aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'un élève, un enfant, un adolescent, qui a une bonne estime de soi, le sentiment d'avoir de la valeur, pour toutes sortes de raisons sur lesquelles on pourra revenir si vous le voulez, eh bien, il a plus de chances aussi de se dire que pour un apprentissage dans lequel il n'a pas d'expérience, il va sûrement y arriver quand même. Il va y aller, disons, avec plus d'optimisme dans cet apprentissage local spécifique là. Voilà, déjà, une première chose qu'on peut dire sur cette question. Benoît, peut-être une réaction, du coup, puisqu'il vous a interpellé sur ça. Alors, la confiance et l'estime, déjà, est-ce que c'est totalement lié ? Donc, je pense que ce qui vient d'être dit est très juste. Ça reflète bien la façon dont les chercheurs, aujourd'hui, comprennent ces notions-là. On peut le voir un peu comme une pyramide, avec tout en haut l'estime de soi, qui est un peu l'image globale évaluative, comme ça a été dit que j'ai de moi-même. Et puis, il y a l'image que j'ai de moi dans différents domaines de vie. Il y a évidemment l'école, c'est de ce qu'on va parler aujourd'hui, mais il y a aussi dans mes relations avec les autres, dans mes compétences sportives, mes compétences artistiques, etc. Et puis, même au sein du domaine scolaire, il va y avoir comment je me vois comme étant capable de faire des mathématiques, comme étant capable d'apprendre à lire, comme étant capable d'apprendre à écrire. Et ce qui est intéressant ici, c'est que les recherches sont tendent à dire en fait, vouloir à prévenir sur l'estime de soi, donc au niveau le plus global, n'est pas très porteur pour les apprentissages. En fait, ce n'est pas en essayant d'augmenter l'estime de soi des gens, des enfants en particulier, qu'on va nécessairement les aider à réussir. Par contre, comme ça a été dit, si je veux m'engager dans une tâche, prenons par exemple écrire son nom en lettres attachées, donc faire de l'écriture cursive, là, ce qui va compter le plus, ce n'est pas tellement l'image de moi que j'ai comme individu, c'est plus, est-ce que je me sens capable, est-ce que j'ai foi en moi, dans ma capacité à pouvoir maîtriser l'écriture cursive et écrire mon prénom de cette façon-là. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est que ce niveau d'intervention-là, il est nettement plus accessible quand on est enseignant, quand on est éducateur et qu'on veut travailler avec des apprenants. On n'est pas obligé de jouer quelque part au psychothérapeute et de soigner tous les bobos d'estime de soi des enfants ou des adolescents, mais on peut vraiment travailler sur ce qui est le cœur de notre métier, c'est-à-dire les apprentissages. On va en parler toute cette heure. Comment est-ce qu'on peut travailler cette confiance dans ses capacités d'apprentissage ? Et voilà, d'après les chercheurs, c'est vraiment une des clés à la fois de la motivation et de la réussite, ce que dans la question est appelé confiance en ses apprentissages. Oui, donc en fait, on peut avoir une confiance en soi, même si l'estime n'est pas… Voilà, on peut travailler en tout cas sur la confiance et c'est ça qui va les aider et les porter justement dans la réussite, dans les apprentissages. Delia, peut-être un exemple sur ce point-là. On a parlé donc effectivement de la confiance en ses apprentissages. On peut aussi parler des facteurs qui peuvent dégrader la confiance en soi. Est-ce que les apprentissages en font partie ? Je ne sais pas, peut-être un avis là-dessus ? Moi, donc plutôt sur le côté pédagogique du coup, je suis d'accord avec Benoît, la confiance en soi est très importante pour les apprentissages et je pense que c'est vraiment une relation qui va se créer au sein même de la classe, entre l'enseignant et les élèves, mais aussi entre les élèves. C'est ce que disait Pascal. La confiance en soi, l'estime de soi, c'est une appartenance à un groupe et dans la classe, on est un groupe classe. Donc, il y a les élèves entre eux, mais il y a aussi le rapport enseignant-élève. Et je pense que ce qui est… En tout cas, moi, avec mon expérience, ce qui fonctionne vraiment bien, c'est de fonctionner par projet, de leur donner des objectifs concrets. Et après, on arrive à des belles évolutions, comme disait Benoît. Là, voilà, moi, j'ai eu le cas d'un moyen qui tout seul demande à vouloir écrire son prénom en attaché. Donc, lui, là, a confiance en lui. Et parce que je pense qu'il y a cette relation depuis le début de l'année, voire deux ans, puisque je garde mes élèves, sur… Voilà, il sait que si je lui propose ça, si je l'accompagne ou si lui, il le propose, je vais être là. Ou si je ne peux pas être là parce que la journée fait que je ne suis pas disponible à ce moment-là, un autre enfant peut prendre le relais aussi. Et ça, je pense que c'est vraiment important. On en reparlera un peu après. Mais voilà, le binôme enseignant-enfant ou enfant-enfant entre eux par rapport à la confiance de soi est vraiment important. Et je pense que ça, c'est vraiment intéressant à mettre en place, quel que soit leur âge. Et c'est faisable dès la petite section, puisque voilà, moi, j'ai des petits et ça fonctionne dès trois ans. Après, au début, il y a beaucoup besoin de l'adulte pour les aider. Mais après, j'imagine qu'en élémentaire ou collège, voilà, le tutorat, les binômes, la coopération, c'est très important entre eux et aussi avec l'enseignant pour développer cette conscience, confiance en soi. Est-ce qu'il y a des facteurs qui peuvent justement dégrader ? Parce que là, on parle directement finalement de qu'est-ce qui peut favoriser avec ces exemples-là de tutorat, etc. Mais il y a aussi, malheureusement, des facteurs qui dégradent. Alors, quels seraient ces facteurs justement ? Est-ce que vous avez des exemples en classe ? Est-ce que ce sont des facteurs qui sont externes ou déjà dans le groupe ? Est-ce qu'il y a des influences qui peuvent justement altérer cette confiance de l'élève ? L'image de soi est vraiment importante. Et après, quand ils sont petits, alors ils ont déjà une image d'eux, c'est aussi l'image que la famille a de l'école et que la famille a de l'évaluation et de ce qu'il faut faire à l'école. Donc ça, je pense que c'est vraiment important de travailler avec eux. Comme on disait, on peut être bon en maths comme on ne peut ne pas être bon en maths, mais ce n'est pas là-dessus qu'il va falloir se pencher avec les enfants. C'est leur dire, tu es à ton niveau, on va avancer à ton niveau, à ton rythme. Et ça, c'est très important. Par contre, c'est un travail de longue haleine pour l'enseignant par rapport à sa classe puisqu'il va falloir le répéter. Il va falloir le répéter aux enfants, mais il faut aussi le répéter aux parents. Et un des facteurs, moi, je pense, qui détruit ou qui, en tout cas, rabaisse la confiance en soi, c'est le statut de l'erreur qui est encore très particulier dans notre scolarité. Et voilà, vraiment leur faire comprendre, aux enfants, mais aussi aux adultes, alors aux parents, mais aussi aux enseignants, que l'erreur, elle est là pour faire progresser les enfants. Et ça, ce n'est pas facile, ni par rapport aux adultes, ni par rapport aux enfants. Donc, moi, en classe, je trouve que ce qui peut ralentir les enfants ou les rabaisser, on va dire, je n'aime pas trop ce terme-là, mais c'est ça, c'est cette image que les parents ont ou que les enfants ont de l'école et que s'ils n'ont pas réussi, s'ils n'ont pas bien écrit ou pas bien dessiné, ça ne va pas aller. Alors que, qu'est-ce que le pas bien ? Enfin, c'est ça, il faut en parler. Par rapport à eux, c'est toujours mieux que ce qu'ils ont fait avant puisqu'on apprend toujours. Mais il faut leur dire, leur dire et leur répéter encore et encore. À eux et aux parents, j'ai compris, c'est vrai que là, on sort plutôt d'une période un peu particulière où alors l'enseignant, lui, naturellement, il va savoir, lui donner confiance et mettre la place de l'erreur peut-être dans sa façon d'enseigner. Mais c'est vrai qu'à la maison, ça a été un petit peu différent. Le parent n'est pas un enseignant. Donc, c'est vrai qu'il y a eu ce travail à faire. Peut-être une remarque complémentaire sur tout ça. C'est vrai que vous avez parlé du coup de la confiance de l'enseignant envers l'élève. Ça contribue effectivement au facteur de réussite. Un petit point peut-être en plus, Benoît, je vois qu'il y a caisse. Oui, tout à fait. Donc, évidemment, les parents sont importants. Si on veut, je trouve ce qui est intéressant, par exemple, dans les recherches sur la confiance en soi, par rapport aux apprentissages, il y a quatre sources de la confiance qui sont distinguées. La première, c'est, et c'est la plus importante, c'est ce que les chercheurs appellent les expériences de maîtrise. Donc, c'est-à-dire que ce vécu, cette expérience que fait l'enfant ou l'élève, que finalement, en essayant, en faisant des efforts, en utilisant les bonnes procédures, ils progressent et ils se voient progresser. Ça, c'est vraiment la base. Et si on n'a pas ça, en fait, toutes les autres sources, ça va être un peu comme des rustines sur une roue crevée. Donc, c'est vraiment ça qui est fondamental. Deuxième source, et c'est là que les parents et l'enseignant vont intervenir, c'est tous les messages que je reçois de mon entourage. Donc, qu'est-ce que mes parents disent sur mon travail scolaire, sur les choses que je fais à la maison, quand je fais un dessin, etc. Évidemment, tous les feedbacks de l'enseignant. Donc, on en parlait, comment l'enseignant peut communiquer ses attentes positives et sa confiance que même si on a fait une erreur et qu'on n'y est pas arrivé cette fois-ci, on va progresser et qu'on va y arriver. Et aussi, le message qu'on peut avoir des autres élèves de la classe, donc des camarades de classe. Ça, c'est la deuxième source. La troisième source, c'est ce que font les autres. Pas ceux qui me disent, mais ceux qui font. Et là, c'est un peu une arme à double tranchant. Parce que d'un côté, les autres, et c'est ce que Delia disait avec le tutorat, les autres peuvent me servir de modèle. Quand je suis dans une classe et que j'ai des élèves qui sont un peu plus grands que moi ou un peu plus avancés que moi et qui font quelque chose, et je me rends compte qu'ils sont capables de le faire, je me dis, mais pourquoi pas moi ? Je pourrais y arriver aussi, je peux regarder comment ils ont fait. Donc, ça peut être un modèle, mais le problème des autres, c'est que ça peut être aussi un point de comparaison. Et si je vois que je suis toujours le plus lent ou la plus lente, ou que les autres, ils ont l'air d'avoir tout compris alors que moi, je ne m'en sors pas, à ce moment-là, ça peut miner la confiance en soi. Parce que la comparaison, quelque part, la comparaison sociale, elle met tout le temps des favorables. Et finalement, la dernière et quatrième source de la confiance en soi, c'est les réactions émotionnelles. Si j'essaye de faire quelque chose, par exemple, prendre la parole en public ou comme ici, prendre la parole face à une caméra, et qu'à chaque fois que je le fais, je ne me sens pas bien. J'ai l'impression d'être stressé, d'avoir le rouge qui monte à mes joues, etc. Ça va probablement avoir un impact sur mon sentiment de confiance en moi. Tandis que si j'étais très stressé avant, mais qu'en fait, au fil du temps, je me sens à l'aise et que j'ai l'impression que ça se passe bien, ces émotions-là vont renforcer mon sentiment de confiance en moi. Il faudrait que tu remettes ton micro. Oui, j'ai interpellé Pascal qui hier parlait de la recherche justement sur ce thème-là, sur la confiance en soi, en disant que finalement, il n'y a pas tant de recherches que ça, mais il y avait quelques exemples à donner. Il y a beaucoup de recherches. C'est l'inverse. Beaucoup de choses, mais voilà, rassemblées en tout cas, il y avait quelques auteurs en particulier que vous aviez cités hier. Les auteurs, ce n'est pas le plus important, mais tout ce que viennent de dire là, tout ce que viennent de dire là, Delia et Benoît, tout à fait conformes à ce qu'on trouve dans les recherches. Ce sur quoi peut-être je peux revenir à assister, c'est sur le fait que l'évaluation que l'enfant ou l'adolescent fait de ses compétences scolaires, le pronostic qu'il fait sur la capacité qu'il va pouvoir y arriver ou pas, c'est incroyablement subjectif. Ça veut dire que même un élève, alors je pense que vous, enseignant, vous en avez l'expérience quotidienne, mais même un élève qui a des très bons résultats, il n'aura pas forcément une très bonne évaluation de ses compétences scolaires. Ça passe par, il y a des filtres, il y a une interprétation. Et alors, en un sens, dans certains cas, c'est une bonne chose, vous savez, qu'un élève qui a des mauvaises notes va malgré tout pouvoir conserver le sentiment qu'il n'est pas si mauvais que ça et qu'il faudra peut-être donc se refaire. Donc, ça portera moins atteinte à son estime de soi. Et alors, ça brûle dans tous les domaines de l'évaluation de soi. Un des domaines qui est le plus lié à ce sentiment, donc, à cette confiance en soi globale, à ce sentiment d'estime de soi en tant que personne, c'est le sentiment que la personne a d'être jolie. C'est ce qu'on appelle l'attrait physique. Et alors ça, c'est ce qui est le plus lié, plus que le sentiment de compétence scolaire ou professionnel. Et alors, on a envie de dire, pourtant, c'est une réalité objective. En tout cas, on sait que les avis convergent en général quand on fait évaluer ce type de paramètre. Mais là aussi, les enfants, les adolescents ont une vision très subjective de cette chose-là aussi, de leur apparence physique, de leur attrait physique. Alors, pour les notes, on a envie de dire, mais c'est encore plus obé. On leur donne des notes toutes les semaines, donc, ils ne peuvent pas se tromper si on leur dit qu'ils ne sont pas bons ou qu'ils ne sont pas bons. Eh bien, si, ils arrivent quand même, heureusement, à réinterpréter les choses. Alors, en fonction de quoi est-ce qu'on réinterprète les choses ? Ça, c'est une bonne question, non ? Ça peut être, oui, en fonction de quoi ? Par rapport à quelqu'un d'autre ou ça peut être… Pas forcément, quand on est enfant, vous savez, c'est incroyable, vous demandez à un enfant d'évaluer ses capacités dans toutes sortes de domaines. Est-ce que je sais bien m'y prendre dans les relations avec les camarades ? Est-ce que les autres mènent bien en classe, par exemple ? Est-ce que je suis un bon élève ? Est-ce que je travaille bien en classe ? Est-ce qu'à la maison, je suis un enfant qui fait bien ce que ses parents attendent ? Donc, il y en a comme ça tout un ensemble de dimensions, si vous voulez, on appelle ça des sentiments de compétence, bon ? Et on s'aperçoit que si on lui demande comment tu crois que ta maman te perçoit ? Est-ce qu'elle pense que tu es capable dans ce domaine-là ? On s'aperçoit que les auto-évaluations qu'il fait sont étroitement liées à l'évaluation qu'il attribue au jugement qu'il attribue à sa maman ou à son papa. En général, il y a un lien très étroit entre les deux. Il a du mal, si vous voulez, à avoir un point de vue propre sur lui. Alors, au cours de l'adolescence, mais ça prend du temps, ce point de vue propre, plus personnel, si vous voulez, plus indépendant des relations avec les parents va se construire. Mais il ne sera jamais indépendant. Il va être de plus en plus dépendant, par exemple, des relations d'amitié. Donc, ça veut dire que le sentiment qu'on a d'être capable pour faire des apprentissages, bien sûr, il dépend de la réalité de ses succès en place ou de ses difficultés, mais pas seulement. Il dépend aussi de, globalement, est-ce que je vaux quelque chose et ça, l'enfant très tôt le sent. Est-ce que je compte pour les personnes qui comptent pour moi ? C'est tout ce qu'on appelle les relations d'attachement. Est-ce qu'elles sont soutenantes ? Est-ce que c'est des relations confiantes ? J'ai confiance dans l'amour que les autres me portent ? Ou bien, est-ce que, de compte fait, les signaux sont un peu contradictoires ? Vous voyez ? Donc, ces relations socio-émotionnelles jouent un rôle extrêmement important aussi pour interpréter ces signaux liés simplement, concrètement aux réussites dans les apprentissages scolaires. Donc, quand on est en classe, enseignant, évidemment, on ne contrôle pas trop tout ça, ça nous échappe. Bon, sauf qu'on peut évidemment interagir aussi avec les parents et savoir ce qui se passe. Et puis aussi, parce que l'enseignant comme adulte peut être l'objet aussi d'une relation d'attachement et si on voit qu'il a confiance en nous, qu'il pense qu'on va y arriver, même si on s'est planté plein de fois, il pense qu'on va y arriver, eh bien, ça, c'est quelque chose de très, très important aussi. Donc, la dimension, la qualité de la relation interpersonnelle et surtout chez l'enfant et à l'adolescence aussi, quelque chose de très, très déterminant dans les évaluations qu'on fait de soi. On voit que là, déjà, ce premier point qu'on a à peine abordé, même si on a pris un peu de temps, est un sujet très vaste. On va quand même passer, puisque c'est totalement lié, une fois qu'on a défini, entre guillemets, la confiance, essayer de comprendre un petit peu comment elle se met en place, les facteurs externes, etc. On va essayer de voir comment motiver l'élève, comment le stimuler à l'école, justement, et qui retrouve cette confiance. Donc, on va aborder le deuxième grand thème, motivation et stimulation à l'école. Alors, on a parlé de lien, alors, y a-t-il un lien entre la confiance et ses capacités et sa motivation, cette fois, à travailler ? On a parlé tout à l'heure du lien entre la confiance en soi et la confiance en ses apprentissages. Est-ce que ça, c'est un moteur pour travailler, justement ? Alors, peut-être Benoît ou des liens ? Oui, comme on l'a dit tout de suite, en fait, d'après les chercheurs qui observent un petit peu ce que font les enfants en classe, c'est un ingrédient fondamental de la motivation. Ce n'est pas le seul, mais c'est vraiment quelque chose qui va nourrir, en fait, la motivation et qui va lui permettre de durer. C'est justement, comme j'expliquais tout à l'heure, cette confiance en ses capacités. Si, en fait, réfléchissez vous-même dans votre vie à ce que vous faites. Si vous faites quelque chose, vous faites des efforts pour essayer de le faire et vous ne voyez pas progresser, il y a quand même de fortes chances qu'à un moment donné, vous vous désintéressiez de cet objet-là ou de ce domaine-là. Donc, à l'inverse, vous essayez quelque chose ou vous propose quelque chose de nouveau dans la classe, l'enseignante ou l'enseignant a organisé quelque chose, vous découvrez et vous vous rendez compte qu'en avançant un petit peu, vous découvrez des nouvelles choses, ça éveille votre curiosité, mais vous vous voyez progresser, ça va alimenter votre confiance en vous et votre motivation. Donc, c'est vraiment, je dirais, le carburant le plus durable de la motivation, c'est cette progression visible. Alors, ça m'amène à un élément qui me paraît intéressant. Souvent, quand je forme des enseignants sur les questions de motivation, il y a comme si, cette croyance que la motivation est un préalable au fait qu'on puisse faire un travail d'apprentissage avec les élèves. mais ce que je suis en train de vous dire et ce que des décennies de recherche nous disent, c'est qu'en fait, la motivation, elle se nourrit des expériences d'apprentissage et donc, ce n'est pas nécessairement, il ne faut pas attendre qu'elle soit là et qu'elle arrive avant de commencer les apprentissages. C'est quelque chose qui se construit dans les apprentissages à travers notamment les questions qui suivent, les objectifs, la progression, les évaluations et des choses comme ça. Délia, hier vous parliez d'objectifs du réel justement, d'avoir des objectifs réalistes et vous avez donné quelques exemples, je sais que vous utilisez aussi Twitter, vous disiez avec vos élèves, vous pourriez en parler un petit peu peut-être de ces projets ? C'est exactement, enfin, ce que dit Benoît, c'est que la motivation pour certains est avant les apprentissages mais pour la majorité, enfin pour tous, se construit pendant les apprentissages et moi du coup, pour avoir cette motivation qui va leur permettre d'avancer et d'être fière d'eux et enfin voilà, d'avoir de plus en plus confiance en eux, je pars vraiment sur des projets avec des objectifs concrets et un que je traite depuis quelques années et qui marche toujours très bien, c'est par rapport à l'écrit donc dès la petite section et du coup, sur des projets de lettres à la base, donc écrire une lettre vraiment pour quelque chose de concret. Donc ça va être souhaiter la bonne année, ça va être écrire une joyeuse fête maman mais sans le dire à la maman et envoyer la lettre. Là, le confinement a fait que ceux qui sont venus à l'école avant les autres, on a échangé du courrier comme ça entre ceux qui étaient à la maison, ceux qui étaient à l'école et j'ai eu des mots de remerciement puisque donc j'ai un compte Twitter de classe pour échanger avec les familles et voilà, les enfants qui avaient reçu des lettres chez eux étaient très contents et nous à l'école puisque chaque partie ne le savait pas en fait, eux à l'école, voilà, avoir reçu une lettre du copain étaient super contents et puis quand il n'y a pas le confinement, on continue quand même à s'écrire dans la classe. Donc on a une boîte aux lettres où il y a des petits mots qui passent. Donc les premières fois pour lancer le projet, c'est moi qui écris à chacun un petit mot de félicitation, d'encouragement, de bienvenue dans la classe avec tous les codes de l'écrit que nous adultes, on connaît autour de la lettre, donc l'enveloppe, le nom du destinataire. Donc cette année, on est allé un peu plus loin puisqu'à cause du confinement, après, du virus, il fallait être parqué dans des petites maisons, donc chacun avait son adresse. Donc même dans la classe, voilà, chacun avait son prénom, son adresse et ils s'écrivent des courriers. Alors après, bon, j'ai petit, moyen, grand, et bien les petits de 3 ans n'écrivent pas. Je ne dis pas que mes élèves de 3 ans savent écrire, attention, mais ils trouvent une autre manière de communiquer. Donc ça passe par le dessin, ça passe par un semblant de mot. Je pense que les enseignants de maternelle savent que les petits qui commencent à gribouiller des petites choses, c'est pour eux, ils écrivent. Donc on va leur montrer que là, ils ont essayé d'écrire et on va pouvoir les aider ou ce que je disais tout à l'heure, moi, je les mets en binôme aussi. Alors soit je le fais exprès de ne pas être disponible ou je ne suis vraiment pas disponible. Mais voilà, je dis, tiens, va voir un tel, là, il sait écrire papa, il sait écrire maman ou tiens, va chercher tel modèle avec tel enfant. Et comme ça, les binômes se créent et je trouve que c'est vraiment intéressant pour les deux parce que celui qui va aider est très fier d'aider l'autre et de montrer que ses capacités ne servent pas qu'à lui. Et celui qui se fait aider, il est d'autant plus fier de le faire avec un copain, copain ou pas. Alors après, meilleur ami ou pas. Après, voilà, c'est aussi en fonction des capacités de chacun puisque chacun a des compétences différentes en fonction du domaine. Donc, ils savent aussi vers qui aller. et ça, je trouve ça vraiment intéressant. Donc, les premières lettres de petits sont comme ça et là, moi, j'ai mes grandes sections donc j'ai commencé ce projet-là avec eux chez les petits donc trois ans. Trois ans qui sont avec moi et là, ces dernières semaines, j'avais des mots, des invitations à des soirées pyjama, j'avais des rendez-vous secrets pendant les temps calmes dans la classe qui sont vraiment faits de manière autonome. Ils me demandaient juste de l'enveloppe et qui sont lisibles. Alors après, attention, il n'y a pas l'orthographe, si on est bien d'accord, ce n'était pas le projet, ce n'est pas la compétence atteinte en fin de grande section mais par contre, voilà, c'est lisible et quand ce n'est pas lisible, celui qui reçoit me le dit, moi, j'essaye de lire et je dis, je ne peux pas lire donc on va voir celui qui a écrit, on demande et ça, c'est ce qu'on disait en fait, c'est le statut de l'erreur aussi, c'est se rendre compte qu'on n'a pas réussi mais que ce n'est pas grave, on va revenir dessus, il y a la trace, on va chercher ensemble. Si on n'a pas le temps, il complète son message écrit à l'oral et puis si on a le temps, je reprends avec lui ce qui manque, les sons où il s'est trompé, les choses comme ça et puis à l'inverse, les petits, ils passent du dessin après, ils écrivent juste leur prénom ou ils écrivent juste un mot ou voilà. Ça, c'est vraiment un projet qui fonctionne bien et il y a un autre type d'écrit aussi qui est très concret et qui fonctionne bien, c'est la liste, la liste de course. Alors ça, les enfants aiment bien parce que je demande aux parents de récupérer leur vraie liste de course et alors là, c'est marrant, les adultes, on peur parce que, ah bon, ma liste sur le dos d'une enveloppe écrite, oui, en gribouillis, oui, donnez, je prends tout et donc on observe avec les enfants ce que c'est qu'une liste et on en fait, donc nous, on avait la chance pendant un moment de travailler le mercredi et de pouvoir aller au marché parce que j'ai une école au centre-ville, maintenant, je ne peux plus mais sinon, je leur dis, vous faites la liste pour moi et moi, le soir, je vais faire les courses et donc ça, c'est intéressant aussi puisque ce n'est qu'un seul mot à écrire donc il n'y a pas l'écart vraiment qui est énorme par rapport à ce qu'ils sont capables de faire en début d'année. Donc ça, ça fonctionne vraiment très bien et ils apprécient énormément. Je crois qu'hier, Benoît, donc, alertait aussi, attention à la comparaison entre élèves et là, justement, est-ce qu'il y a un équilibre qui se fait ? Est-ce qu'il n'y a pas un élève qui va recevoir plus de lettres qu'un autre ? À ce moment-là, comment appréhender les choses ? Est-ce que ça ne va pas altérer la confiance en soi de celui qui n'a pas eu de courrier alors que son petit copain, peut-être, lui, va être assailli de lettres ? Je ne sais pas. Donc là, il y a peut-être un rôle de l'enseignant ? Oui, ça arrive, bien sûr. C'est pour ça que moi, je commence toujours par moi envoyer une lettre pour être sûre que tout le monde ait du courrier et qu'il n'y ait pas d'enfants qui soient vraiment abandonnés par rapport à ce projet-là. Et puis après, on se rend compte, c'était le vendredi, il y avait le facteur qui passait et on se rendait compte du nombre de lettres pour certains. Mais ça a permis aussi de régler des problèmes d'ambiance de classe, se demander, tiens, pourquoi moi, je n'ai pas de lettres ? Peut-être parce qu'en récréation, je suis un peu plus violent avec mes copains ou je crie toujours ou des choses comme ça. Donc ça, ça permet aussi d'en parler avec les enfants. Et puis après, ils ont compris aussi que s'ils voulaient du courrier, il fallait écrire. Parce que souvent, quand on écrit, on nous répond. Donc ça motive aussi et c'est vrai que ça, je ne m'y attendais pas du coup de tout quand j'ai lancé ce projet-là et de voir en fait que les autres avaient du courrier mais eux n'en avaient pas, ça a motivé des enfants. Et c'est ce qu'on disait hier, là, c'est vraiment, ils écrivent, parce que bien sûr, c'est moi qui ai fixé cet objectif de savoir écrire, de connaître les codes de la lettre. Mais là, ils écrivent pour eux parce qu'ils se rendent compte que s'ils n'écrivent pas, ce n'est pas que ça les blesse, mais ça les peine un petit peu de ne pas avoir de courrier. Et au lieu de sortir du projet, au contraire, ils s'investissent vraiment dedans pour, à leur niveau, écrire ou faire un dessin ou faire un collage, enfin ce qu'ils ont envie de faire pour après recevoir une réponse. Et là, en tant qu'enseignant, on se dit, bon ben voilà, on a gagné, il y va de lui-même, il va travailler pour lui tout seul et pas parce que l'enseignant lui a dit à ce moment-là, il faut le faire. Pascal, donc quand on entend ce témoignage, vous parliez de l'importance aussi que, et là c'est le cas, que l'objectif doit absolument être à la portée de l'enfant. Ça, c'est essentiel justement pour conserver cette motivation. Oui, il y a ça, il y a la zone de développement proximale de Vygotsky, on va y venir à ce cas-ci, mais juste pour revenir sur l'expérience de courrier, l'expérience épistolaire de Delia, ce qu'il y a de, ce qui est formidable, enfin c'est vraiment une bonne idée, c'est que du coup, cette activité d'écriture qui correspond à une pratique des adultes, des grands, depuis des générations et des générations, on peut retrouver des lettres qui ont plusieurs siècles, des correspondances. Donc les enfants, tout de suite, s'inscrivent dans ce format, si on veut, dans cette pratique qui a une longue histoire derrière elle, très tôt en maternelle, et ce qui est bien, c'est qu'elle se trouve valorisée dans la classe et intégrée même aux interactions entre élèves. Ça veut dire que ce que Delia nous dit, c'est que les enfants vont se mettre à écrire pour être bien intégrés dans la classe. Ça veut dire qu'on arrive de cette façon-là à faire en sorte que l'écriture, une écriture relativement autonome, même s'il y a des erreurs et qu'on peut l'améliorer après, mais elle devient la norme, une norme positive au sein de la classe. Or, pour ce qui est de notre sujet de la motivation, on dit les élèves sont, parfois on dit, pour les étudiants à l'université, elle n'est pas motivée, il n'est pas motivé. Bon, c'est en tout vrai, d'accord ? Mais en général, la motivation, ce n'est pas seulement une caractéristique individuelle, c'est une caractéristique individuelle qui est partagée avec d'autres. Alors, il y a des classes, on voit ça dans les conseils de classe, classe très motivée, ou bien classe très peu motivée. Donc, ça varie d'une classe à l'autre. Alors, un élève qui est dans une classe très motivée, il n'a plus de chance d'être entraîné lui aussi et de le devenir motivé. Et puis, à l'intérieur de la classe, il y a un réseau, un réseau social, on a étudié ça bien longtemps, avant les réseaux sociaux numériques, il y a un réseau social qui est structuré par les groupes amicaux spontanés, formés par les enfants ou les adolescents. Or, on sait qu'à l'intérieur de chacun de ces petits groupes, une demi-douzaine d'élèves, ou ça peut être un trio simplement, eh bien, ils partagent en général un certain nombre de choses et notamment le degré de motivation qu'ils ont pour les activités scolaires. Si un élève n'est pas motivé pour les activités scolaires, il est important de s'intéresser, d'identifier avec quel groupe d'élèves dans la classe ils partagent cette faible motivation. Parce que si on veut le tirer, si on veut améliorer sa motivation scolaire, il faudra améliorer celle du trio. Ou alors, il faudra qu'ils sortent du trio pour intégrer un autre groupe amical dont la norme est la motivation pour les activités scolaires. Donc, voilà, c'est quelque chose qui est très sociale, très partagée. Et les relations entre élèves, de ce point de vue-là, les relations d'amitié jouent un rôle très important pour le meilleur. Si on a des amis de bons élèves, on a plus de chance au fil du temps de le devenir soi-même de plus en plus. Et si malheureusement on a choisi ses amis parmi les mauvais élèves, les travaux de recherche sont d'un placard. On voit qu'on a de plus en plus de chance de soi-même d'être sur la mauvaise pointe. Alors, c'est pas irrémédia, mais ça veut dire que les relations sociales, les relations d'amitié jouent un rôle très important pour accentuer la pente sur laquelle on se trouve. Alors, on dit que je traite, juste en deux mots, parce que c'est un grand classique. Et en même temps, quand on l'énonce comme ça, ça paraît tomber sous le sens. il ne faut pas donner à un enfant des choses trop faciles à faire parce que c'est trop, ce n'est pas stimulant. Je pense que Delia et Benoît abonderont dans ce sens. Et en même temps, il ne faut pas non plus lui demander des choses qui sont hors de portée parce que, évidemment, ça va le démotiver complètement. Donc, c'est ce que Vibovski, un grand psychologue de l'époque du jeune qui âgait des années 1920-1930, avait conceptualisé en zone, en termes de zone de développement proximal, alors qu'il varie d'un élève à l'autre dans la classe. Ce n'est pas la même. Ça veut dire qu'il ne faut pas forcément proposer exactement les mêmes, avoir les mêmes exigences envers tous les élèves si on veut qu'ils progressent tous. C'est intéressant parce que vous avez parlé de l'effet groupe, finalement, et la dernière question qui est sur cette diapo parle de comparaison. Donc, il y a l'effet groupe, mais il y a aussi la comparaison avec les autres. Et hier, Benoît, vous en avez parlé justement il y a quelques minutes aussi de la comparaison, ça peut être aussi un moteur. Alors, c'est vrai que beaucoup de parents, justement, puisqu'on parle de parents, comparent justement en pensant les pousser vers l'avant. Est-ce qu'il y a un aspect négatif aussi à cette comparaison ? Est-ce qu'on peut le tourner de façon positive ? Voilà, peut-être un avis ou des précautions à suggérer ? En gros, à l'éducation nationale en France, mais ça va être la même chose en Belgique, c'était quelque chose qui les soucie et qui les soucie depuis longtemps maintenant. C'est justement le fait que dans certaines classes, pour avoir la cote auprès de ses camarades de classe, il vaut mieux être un pas bon élève qu'un bon élève. C'est-à-dire que la norme s'est trouvée inversée. C'est ce que depuis au moins 20 ans, si ce n'est pas plus, ce qu'on appelle un bolos dans une classe. Le bolos, c'est celui qui, justement, travaille bien et ce n'est pas bien. Il travaille bien, donc on va essayer de le discréditer. Évidemment, c'est une comparaison sociale faîcheuse. Sinon, la comparaison sociale, ça peut être de l'émulation, tout simplement. Le plaisir de rivaliser dans la capacité justement d'arrantivité pour piéger le moteur, le meilleur moteur du développement de l'intelligence et ça reste vrai quand on voit les travaux récents des années du XXIe siècle. C'est le fait pour un enfant ou un adolescent de pouvoir interagir, discuter librement du problème et sans crainte d'être jugé, d'être moqué par l'autre parce qu'on va se tromper. Or, dans une relation d'amitié, on ne redoutera pas la moquerie de l'autre parce qu'on saura qu'elle n'est pas venimeuse et on saura qu'elle n'est pas méchante. Et puis, éventuellement, si l'autre nous connaît bien et sait qu'on est un peu sensible, il ne se moquera pas. Donc, dans les interactions entre amis, faites de confiance mutuelle, il peut y avoir un véritable échange où on réfléchit véritablement en parlant, spontanément, sans crainte de se tromper pour revenir au thème de l'erreur, en se trompant tout simplement et puis, grâce à la discussion avec l'ami, on va pouvoir essayer d'identifier les erreurs et identifier une erreur, c'est progresser. Benoît, peut-être un complément à tout ça ? Oui, peut-être un complément. La question était qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut prendre comme précaution pour éviter que la comparaison entre élèves ait des effets négatifs ? Donc, il faut savoir que la comparaison entre élèves est naturelle. On a tous tendance, surtout dans une classe, on est très visibles les uns par rapport aux autres, on a tous tendance un petit peu à se comparer. On va évidemment, comme Pascal l'a dit, choisir un peu ce type de comparaison. On va avec des gens qui sont, qu'on juge proche de nous ou le plus similaires possible. Et donc, en fait, dans l'exemple de Delia, il y avait déjà toute une série de précautions qui étaient présentes et qui sont tout à fait appuyées par des travaux de recherche. Donc, il va y avoir, en fait, l'enjeu, puisqu'on fait de la comparaison, c'est voir comment l'enseignant va valoriser ou pas cette comparaison. Donc, comme enseignant, je vais mettre une coloration dans ma classe. Est-ce que je vais mettre en avant la comparaison entre les élèves, une forme de compétition en donnant plus de place à ceux qui réussissent bien, en donnant la parole, en posant des questions plutôt à ceux qui réussissent bien, en donnant publiquement les notes, etc. On sait que les élèves, ils vont regarder les notes, mais je peux aussi, moi, dans mon attitude d'enseignant, leur donner plus ou moins de valeur et plus ou moins de place dans la classe. Donc, ça, c'est un élément. Donc, plus je vais faire de la compétition entre les élèves, plus cette comparaison risque d'être dommageable à ceux qui ne se pensent pas les meilleurs puisque ce qui est valorisé, c'est d'être dans les bons. Si moi, j'ai l'impression que malgré mes efforts, je ne serai jamais dans les bons, alors je vais lâcher le morceau et puis je vais plutôt m'abandonner, comme disait Pascal en début. Si à force d'avoir fait des efforts, le seul retour que j'ai, c'est qu'en fait, je suis quand même en échec, la solution rationnelle, à un moment, c'est de se dire, pour protéger son estime de soi, justement, c'est de se dire, en fait, pour moi, l'école, ce n'est pas vraiment important. Il y a d'autres éléments dans la vie qui sont plus importants et donc je vais quelque part détacher mon estime de moi-même de ce que je fais à l'école. C'est ce qu'on appelle la désidentification. Un autre, ça, c'est un élément, c'est comment moi, comme enseignant, je mets en avant la comparaison et je la valorise ou au contraire, je vais valoriser la coopération, la collaboration. Et donc, Delia nous a donné des exemples en disant, elle a montré en fait des exemples où c'était plutôt axé sur la coopération entre élèves. On va s'entraider pour apprendre ensemble et progresser ensemble. Et alors, un autre élément, si on veut éviter certains effets négatifs de cette comparaison, je vais de nouveau reprendre l'exemple que Delia a donné, c'est en fait, c'est un petit peu ce qu'on appelle aujourd'hui la différenciation, c'est-à-dire je vais diversifier les objectifs dans ma classe, notamment en fonction du niveau des élèves et de l'âge des élèves. Et donc, ils ne sont pas tout le temps sur la même tâche, ils ne sont pas évalués exactement sur la même chose, mais ce qui compte, c'est qu'ils progressent par rapport à là et donc ça, c'est aussi quelque chose qui est intéressant et les travaux de recherche montrent que dans les classes où l'enseignant fait l'attention à diversifier les compétences qui sont valorisées, les tâches qu'on peut faire, le calendrier avec lequel on travaille, etc. Les élèves qui, objectivement, quand on fait des tests et des évaluations notées, sont un peu en dessous de la moyenne, ils ont en place moins leur confiance en eux. Donc, en fait, on arrive à maintenir leur confiance en eux et on va à la description des notes. Et donc, ça, c'est quand même intéressant. Donc, cette attitude de l'enseignant sur la coopération ou la compétition et puis cette diversification, cette différenciation des tâches et des objectifs pour éviter les effets négatifs de la coopération, pardon, de la comparaison entre élèves. Alors, un domaine sensible qui est très lié à ça, Benoît aussi, qui doit bien connaître le sujet et des liens aussi, mieux que moi, c'est la question de l'inclusion scolaire. C'est-à-dire, quand on a, quand arrive dans l'école des enfants qui ont un niveau, par exemple, qui ont un déficit intellectuel important, comment faire en sorte qu'ils soient bien intégrés et qu'ils ne souffrent pas de la comparaison avec les élèves ordinaires. Donc là, la comparaison sociale peut être cruelle aussi. Un des problèmes posés par la politique d'inclusion scolaire. Ce qui est intéressant, quand on fait ces tableaux ronds, on voit des sujets ressurgir et du coup, on se dit, il va falloir faire un débat sur l'inclusion. Je pense aussi à la place de la note aussi, puisqu'on parle d'afficher les notes, de cette partie-là aussi. Je crois qu'on aura une rentrée assez intense et il y a plein de thèmes qui nous attendent pour cet homme. Mais là, aujourd'hui, on va continuer sur ce troisième thème. Justement, comment valoriser ces progrès ? On a mis tout plein de stratagèmes, des objectifs qui soient bien concrets pour les élèves, pour essayer que chacun, dans son objectif, réussisse et soit valorisé. Alors, valoriser les progrès et les échecs. Alors, on en a parlé un petit peu, on va aller un petit peu plus loin sur ce thème-là. Donc, quelles clés pour signaler l'erreur tout en donnant l'envie d'aller plus loin pour de recommencer, pour montrer l'échec comme un passage positif et ne plus avoir peur ? Donc, c'est vrai que l'échec, ça peut être une étape très difficile pour certains élèves. Alors, justement, comment ne pas les laisser bloquer sur cet échec et au contraire, continuer à les valoriser et montrer qu'il faut aller de l'avant ? Je crois que, Odélia, c'est vrai que dans ce que vous avez montré l'histoire de la lettre, il y avait clairement, on n'arrive pas à la lire, on va voir celui qu'il a écrite, etc. Là, c'était déjà une première piste. Je pense que, voilà, ce qui est important pour que les enfants comprennent que l'erreur fait partie de l'apprentissage et n'est pas négative pour eux, c'est qu'il faut leur montrer et leur dire. Et ça, c'est vraiment par rapport à la place de l'enseignant, par rapport à ça. Parce qu'ils ne peuvent pas comprendre d'eux-mêmes que l'erreur fait partie de leur apprentissage parce que ce n'est pas du tout ancré dans notre société. On en parlait hier, mais voilà, même des étudiants, mais même nous, adultes, on a peur de se tromper alors que c'est en se trompant qu'on apprend, ça, c'est clair. Mais voilà, moi, en tant qu'enseignant, je l'ai compris dans mes études d'enseignant et c'est dommage de ne pas l'avoir su avant. Donc, je pense que les enfants, ils se trompent tous. Déjà, adultes, enseignants, parents, maths, c'est-à-dire tout le monde se trompe. Alors après, il faut savoir le reconnaître, leur montrer que voilà, si on ne sait pas, on a le droit de se tromper, on peut demander à quelqu'un d'autre, tout ça. Et après, ce qui est important aussi, c'est de pouvoir revenir sur leur erreur. Donc là, l'avantage de l'écrit, c'est que je peux revenir dessus, j'ai une trace. Alors, je reviens, là, c'est l'avantage, je reviens avec l'enfant qui est là ou si l'enfant n'est plus là quand c'est une lettre qu'on a reçue, ben voilà, on verbalise. Des fois, nous, ça arrive qu'il y a des lettres qui ne sont pas signées, donc elles sont écrites une ou deux semaines avant, les enfants ne savent plus. Donc, ce n'est pas grave, on ne pointe personne, mais on se dit, ben voilà, il faudra penser à signer, puis tiens, là, il faut faire attention à ça pour progresser. Et ça, je pense vraiment que c'est important dans la verbalisation de l'enseignant, c'est pointer l'erreur parce qu'elle permet d'avancer, mais c'est voilà, je dis, regarde, là, tu t'es trompée, on va chercher comment faire et on va avancer comme ça. Et c'est vraiment ces petites phrases qui vont, ces petits morceaux de phrases qui vont leur permettre d'avancer et d'accepter l'erreur. Et moi, ce que je trouve très bien avec ce projet-là sur l'écrit, c'est que ça se répercute sur toute la classe dans les autres apprentissages, c'est qu'ils osent. Ils osent essayer, ils n'ont pas besoin de moi pour se lancer parce que je les vois maintenant, ils écrivent tout seuls. Et ça, ce n'est pas parfait, mais oser, je trouve que oser, c'est comprendre que même si je me trompe, ce n'est pas grave, on est là pour apprendre. Soit la maîtresse va m'aider, soit un copain va m'aider et à force, je vais progresser. Benoît, je vous avais réagi sur justement les échecs antérieurs des élèves qu'il fallait vraiment, qu'il y avait un pouvoir énorme sur les échecs qu'ils ont pu vivre précédemment. Alors peut-être, petit moulet dessus. Oui, donc ce qu'on sait, c'est un peu lié à ce qu'on a dit tout à l'heure. En fait, malheureusement, les élèves ne sont jamais autant motivés à apprendre que quand ils arrivent, quand ils débutent à l'école. Et puis, ce qu'on constate, c'est qu'au fil des années, en fait, il y a une baisse de la motivation des élèves, une perte de confiance en eux. En tout cas, c'est certain et en particulier ceux qui vivent des échecs à répétition. Et donc, évidemment, c'est parfois difficile pour des... de recevoir des élèves comme ça, en fait, qui ont été abîmés dans leur confiance en eux et puis on essaye des choses, on met des choses en place et on a l'impression que ça ne prend pas. Donc, je pense que cette question de l'erreur, elle est fondamentale et c'est notamment l'idée de distinguer radicalement l'erreur de l'échec ou de la faute. Et comme ça a très bien été dit, l'erreur, elle fait partie de l'apprentissage. En fait, l'erreur est même un des éléments clés de l'apprentissage. Si on ne se trompe jamais, on n'apprend pas. On ne peut pas transformer notre idée, on ne peut pas s'améliorer. Et sans vouloir diaboliser la note, c'est vrai que les travaux de recherche montrent que la note n'est pas un outil formidable pour donner un feedback aux élèves qui les aide à progresser. En fait, la note est plus informative sur dans une tâche qu'est-ce que j'ai bien fait et qu'est-ce que j'ai mal fait et qu'est-ce que je pourrais faire pour aller de l'avant. Parce qu'en fait, la note, elle me permet surtout de me comparer avec les autres ou par rapport à un seuil absolu et elle me donne très peu de pistes d'action. En fait, elle est peu guidante pour savoir comment avancer. Et donc, c'est plus intéressant de prendre le temps d'analyser, comme Delia l'a très bien expliqué, d'analyser les erreurs de l'élève avec lui pour que nous, comme enseignants, on comprenne ce qui se passe et qu'on puisse l'aider, mais que lui aussi se rende compte de là où ça coince et là où en fait ça va pour qu'il puisse mieux orienter ses efforts. Parce que si on se contente de dire que tu devrais étudier plus mais qu'on ne sait pas qu'est-ce que je dois étudier, qu'est-ce que j'ai compris, qu'est-ce que je n'ai pas compris, quelles sont les incompréhensions ou les malentendus qui font que j'ai échoué, en fait, me dire que je suis en échec, ça ne va pas m'aider beaucoup à aller plus loin et à remonter la pente et aussi cette idée que Delia a déjà mentionnée qui semble très puissante pour maintenir la motivation, c'est cette idée de quelque part d'une deuxième chance de pouvoir recommencer. Donc là, voilà, ok, ce n'est pas bon, tu n'as pas atteint le seuil de réussite qui était fixé parce qu'à un moment donné dans la scolarité, il y a des étapes, il y a des moments où on a des évaluations nationales et des choses comme ça qui sont attendues donc on ne peut pas tout le temps suivre le rythme de l'élève. Il y a un moment donné et c'est normal, je pense, dans un système ambitieux et démocratique qu'on dise à tel âge, on attend tel niveau de compétence de tout le monde. C'est un seuil que tout le monde doit atteindre. Donc, il y a des moments où on doit pouvoir dire aussi à l'élève, non, ça ne va pas, tu n'es pas encore là où il faudrait que tu sois. Mais il faut qu'on comprenne qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas et surtout, comment est-ce qu'on peut t'aider à avancer ? Alors, le dernier élément que j'ai envie de mentionner, c'est ça, Delia, elle a très bien parlé, on a très bien parlé, c'est au-delà de ces questions d'objectifs, de feedback, etc., c'est comment, moi, l'évaluation comme enseignant peut m'aider à savoir où est-ce que je dois donner des ressources à l'élève ? Où est-ce que je dois étayer son apprentissage pour qu'il puisse passer l'obstacle ? Pas juste que juste lui dire écoute, là, il y a un obstacle et tu n'y arrives pas. Et puis, c'est la deuxième fois qu'on essaye et tu n'y arrives pas. Il faut que tu travailles plus. Je ne suis pas sûr que ça va beaucoup aider l'élève à aller au-delà. Il faut vraiment qu'on comprenne avec lui qu'est-ce qui fait qu'il n'arrive pas à passer l'obstacle et quels sont les soutiens qu'on peut lui donner pour l'aider à passer cette marche-là et qu'il puisse passer à la marche d'après. Peut-être un petit complément, Pascal, sur tout ce qui a été dit, sur valoriser les progrès et les échecs ? Oui. Alors, peut-être qu'on peut faire des liens avec des choses qui ont été dites un peu avant. C'est-à-dire que s'ils travaillent en binôme, en trio, en coopération dans la classe et s'ils réussissent quelque chose avec un autre élève ou d'autres élèves qui s'aiment bien, qui s'entendent bien, je pense que ça va donner un écho émotionnel à la réussite. La réussite va être immédiatement partagée et prendre une dimension encore plus importante. C'est un peu comme quand une équipe a gagné, voilà, on le manifeste avec un... on manifeste encore plus fascinant son enthousiasme. Il est partagé. Donc, ça, c'est pas mal. Et puis, pour les échecs, alors, ce qu'on... une chose qu'on sait, bien sûr, l'enseignant, s'il a 30 élèves dans sa classe, c'est assez difficile d'aller analyser avec chaque élève la cause des échecs, des difficultés, des erreurs qu'il a commises, hélas. Alors, bon, et ça peut, on l'a dit, on y revient plus d'heure au point, ça peut porter atteint, bien sûr, à l'estime de soi. Alors, là aussi, bon, c'est un de mes laitmotivs, je le sais, mais si l'élève qui se fait, qui subit, par exemple, des moqueries un peu dures, son estime de soi peut en pâtir au cours de la journée. S'il a eu une sorte d'agression relationnelle, par exemple, ou une menace ou une intimidation, toutes ces choses-là peuvent arriver, dès l'école élémentaire, au sec, voire avant, ça peut porter atteinte et au cours de la journée, il peut y avoir comme ça une baisse d'estime de soi, de confiance en soi, du coup, on va être moins bon pour tout ce qui va se passer en classe. Ça vaut aussi pour recevoir une mauvaise note. Une mauvaise note, l'élève peut encaisser le coup plus ou moins bien. Alors, qu'est-ce qui fait qu'il encaisse plus ou moins bien le coup ? C'est le fait de pouvoir en quelque sorte débriefer le choc émotionnel, même si c'est un micro-choc émotionnel, le fait de pouvoir en parler et avec qui en parler ? L'enseignant ne peut pas en parler avec tous ses élèves à la récréation. Pouvoir en parler entre amis, on a mis en évidence que c'est quelque chose qui va permettre de donner du sens à cette erreur, de la relativiser, de restaurer à la confiance en soi, justement, qu'on va pouvoir mieux faire la fois prochaine. Ah, mais tu t'es trompé, mais c'est parce que tu, ceci, c'est parce que cela. Donc, ça va diminuer justement le stress qui est provoqué par cette évaluation négative. Donc, il y a des moyens sociaux, là aussi, interpersonnels, dans les relations entre élèves, en particulier, de profiter au mieux des succès pour chacun des élèves et puis également d'amortir le choc quand ils ont des difficultés. Dans les relations entre élèves, ils peuvent trouver des ressources pour amortir ces chocs. On se rend compte que finalement, dans tout ça, on parle beaucoup de coopération, de groupe, de l'autre et très peu de l'élève seul. L'estime de soi, finalement, est très liée avec ce qui va se passer, je parle de la classe, avec sa maîtresse, avec ses camarades, tout ça est très, très lié. Peut-être un dernier mot, Benoît ou Delia, pour clôturer ce thème et puis finalement, clôturer le grand thème global de cette réunion pour les enseignants ? Moi, je veux bien un mot pour les enseignants. Moi, je dirais que la confiance en soi, c'est aussi pour les enseignants et on le voit, enfin moi, je le vois en tant que formatrice pour les jeunes enseignants. C'est comme les enfants, en fait, il faut oser et il faut accepter de se tromper. Et c'est, voilà, quand on crée des projets qui peuvent paraître un peu fous, par exemple, faire écrire des enfants de petite section, c'est fait, ils ont transmis des messages et en fin de petite section, certains commencent à écrire. Et voilà, même moi, après plusieurs années d'expérience, je suis toujours surprise d'eux. Et je pense que pour développer cette confiance en eux, il faut avoir confiance en soi et confiance en la classe. Et voilà, je pense que ça, c'est, voilà, les deux sont liés. Enfant, enseignant, c'est vraiment, vous le dites, un groupe et on est vraiment, vraiment soudés. Et la confiance, du coup, elle se fait dans les deux sens. Et si les enfants voient que nous, on a confiance en nous, parce qu'on fait des projets, voilà, un petit peu fous, on met des choses en place, ils vont voir aussi qu'on a confiance en eux. Et après, il y a aussi cette relation de confiance qui est très, très importante entre l'enfant et la maîtresse. Et après, avec ça, il se passe des choses magiques, vraiment. Une dernière remarque, peut-être, Benoît, qui acquiesce, à Jevois ou Pascal ? J'abonde dans le sens de ce qui vient d'être dit. Je pense qu'on peut reprendre tout ce qu'on a dit depuis le début en parlant des enfants et des élèves et on peut l'appliquer à des adultes dans les recherches qu'on fait. En fait, peu importe l'âge, on a les mécanismes qui se mettent en place. Et ce que Délia vient d'expliquer sur cette, qui va dans le sens de ce qui a été dit juste avant, c'est que la classe et l'école, c'est un milieu aussi social, relationnel, pas que cognitif, intellectuel. Et cette relation réciproque entre la confiance que l'enseignant va se faire à lui mais va surtout faire à ses élèves et puis ce que les élèves vont arriver à réaliser qui va donner confiance à l'enseignant et qui va l'amener aussi lui-même à oser davantage et à faire confiance davantage à ses élèves ce que les élèves vont sentir aussi parce que les élèves sont très sensibles à la confiance qu'on leur fait. C'est quelque chose qui s'auto-alimente. Alors, qui s'auto-alimente pour le meilleur ou malheureusement parfois pour le pire parce que si on commence à douter d'eux et à donner des petits commentaires négatifs aussi mais on voit ici que quand on croit en eux quand on met en place toute une série de choses on a un retour qui conforte aussi qui nous conforte comme enseignants dans notre travail et qui nous donne envie d'oser aussi d'innover et c'est un cercle vertueux quelque part dans lequel on est on voyage ensemble c'est pas juste l'élève tout seul l'enseignant la classe c'est un voyage commun une aventure commune qui se vit et voilà on souhaite un maximum de gens de vivre ça parce que ça vaut la peine espérons que ça continue ça continue comme ça aussi quand ils grandissent parce que c'est vrai qu'on peut on peut en parler quand on est adulte mais entre deux il y a aussi l'adolescence il y a le collège le lycée et puis il y a des moments peut-être où là il y a plus de de moments où ils sont solitaires ou individuels parce que le système aussi fait qu'on travaille différemment en classe on change de classe donc mais au final on en revient comme vous l'avez très bien dit l'effet groupe qu'on peut avoir chez les petits ces échanges c'est ce qu'on vient d'en soi on la retrouve finalement au sein d'une entreprise aussi avec ses collègues au sein de sa famille et on retrouve effectivement tout cet entourage et cet univers dernier mot Pascal et puis on clôture puisqu'il est 4h et on finit là bon le dernier mot de Benoît était pas mal ce qu'on peut peut-être dire dans le même sens c'est que l'école évidemment n'est pas comme on le dit souvent un sanctuaire elle est dans la société et la société elle est compétitive elle est coopérative mais elle est aussi beaucoup compétitive et les parents tous et on trouve ça juste en général ils espèrent que leurs enfants vont réussir en classe réussir d'un point de vue académique ils vont avoir des bonnes notes qu'ils ont un bon métier si possible mieux que eux qu'il n'y aura pas de déclassement etc donc c'est à dire que les parents on dit ça parce qu'on parlait de la confiance que c'est mutuel dans la classe oui bien sûr mais il y a aussi probablement et là à nouveau Delia et Benoît pourraient le dire certainement mieux que moi il y a le sentiment que l'enseignant a que les parents de ses élèves lui font confiance pour bien les faire réussir or pour en avoir parlé avec une collègue de Nanterre Maria Dugou spécialiste de sciences de l'éducation je lui demandais mais qu'est-ce qui fait que les enseignants en France ont du mal à pratiquer la coopération au sein de la classe entre élèves parce que que ce soit en élémentaire ou en maternelle ou dans le secondaire qu'est-ce qui fait que les enseignants sont très frieux pour mettre en place des pratiques de coopération entre élèves et elle m'a dit mais ils ont peur que les parents n'apprécient pas ce type de pratique ils créent les enseignants s'attendent et souvent à juste titre à ce que les parents leur en fasse reproche en disant avec ces pratiques-là nos élèves vont moins bien réussir que ceux de la classe d'à côté parce que coopération donc ils s'amusent en classe ils prennent du bon temps et c'est pas comme ça qu'il faudrait faire et du coup beaucoup apparemment d'enseignants se retiennent de mettre en place ce type de pratique de coopération entre élèves parce qu'ils redoutent que ce soit mal perçu par les parents doux l'importance de maintenir une relation de confiance et probablement qu'en prenant la peine le temps d'expliquer en quoi les élèves ne vont surtout pas en pâtir mais tous en profiter on pourrait encore améliorer les choses Merci à vous trois donc on finit par ces derniers mots qui finalement donnent encore une piste pour une autre réunion ce serait la relation parent-enseignant cette fois avec y a-t-il une intrusion ou pas la confiance entre eux justement et là je crois que la confiance pendant ce confinement a été quand même pour beaucoup remise a été plutôt prouvée parce que beaucoup de parents en tout cas les témoignages qu'on a vus des réunions ça a été beaucoup d'admiration sur le métier d'enseignant pendant ce confinement où il a fallu justement rentrer sur les pratiques merci à vous trois merci Delia merci Benoît merci Pascal et merci à ceux qui ont assisté à cette réunion voilà elle va être rediffusée bien sûr sur notre chaîne YouTube et sur notre site internet donc n'hésitez pas aussi à nous soumettre vos remarques vos idées aussi pourquoi pas sur les prochaines réunions qu'on pourrait aborder merci à tous et au revoir à bientôt merci à tous